Je m'appelle Tom Fragé, je suis un ancien surfeur de l'équipe de France, reconverti dans la musique et je continue à surfer autant que possible. Je suis de près le projet Okaïna qui m'intéresse beaucoup. C'est vrai que ça fait 17 ans maintenant que je suis avec Surfrider Fondation, qui est une association qui oeuvre au quotidien pour préserver le littoral et la qualité de l'eau, etc. Vivre sa passion pour le surf, c'est aussi être conscient du milieu dans lequel on évolue et de sa fragilité. Ce qui me plaît dans le projet d'Okaïna, c'est qu'il y a une vraie considération écologique. Si le projet va jusqu'à restaurer des environnements abîmés, je trouve ça fabuleux. On prend une direction qui me plaît davantage que lorsqu'on vient me montrer un projet qui consomme une énergie dingue et qui détériore l'environnement. Après, l'intérêt principal que je vois, c'est pour les gens qui sont attirés par ce sport et qui n'ont pas la chance de pouvoir le pratiquer. J'ai eu des conversations très intéressantes avec des jeunes de banlieue qui avaient envie d'essayer le surf, mais qui n'ont jamais eu l'occasion. Damien Castera s'était exprimé déjà sur cette vague et je rejoins complètement. C'est vrai qu'elle présente un profil assez idéal. On voit qu'elle tube, qu'elle déferle de manière très régulière. Et nous, les surfeurs, on est tout le temps à la recherche du tube parce que c'est un peu le graal de cette pratique. C'est vrai que ça ressemble même à Tahiti, cette vague de Tiopo. On voit vraiment que la lèvre de la vague est vraiment épaisse et elle tourne. On voit qu'il y a cet insight qui se remplit là et qui propose une vague. On sent qu'il y a de la puissance. Dans le cadre d'une vague très performante, ça peut permettre aux surfeurs déjà confirmés de progresser, de travailler leur technique. On sait que dans le sport, la répétition du geste est très importante. Moi, en tant que surfeur confirmé, je suis très attiré par le profil de cette vague et j'aimerais beaucoup l'essayer.